Bonjour, c'est iPod Touch The Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer comment jawbreaker de façon untethered votre iPod Touch 3ème génération, votre iPod Touch 4ème génération, votre iPhone 3GS, le vieux et le nouveau Batrum, votre iPhone 4, ainsi que votre iPad 1ère génération sous le firmware 4.3.3. Et oui, après qu'Apple ait sorti le 4.3.1, ils ont sorti le 4.3.2, et deux semaines plus tard, encore une fois, ils ont sorti le 4.3.3 pour régler des bugs mineurs. La faille découverte par Ioniq sous le firmware 4.3 n'a pas encore été, dans le fond, comblée, fait qu'elle est encore fonctionnelle, fait qu'on peut encore jawbreaker de façon untethered notre iPod Touch ou iPhone ou iPad sous le firmware 4.3.3. Alors, en ce moment, je suis accompagné d'un iPhone 3GS sous le nouveau Bootrum et qui n'est pas activé. Alors, le programme qu'on va utiliser, c'est encore une fois Retino, qui va nous permettre d'activer, de jawbreaker notre appareil. Activé, c'est pour ceux qui ont un iPhone 3GS ou iPhone 4 qui n'est pas activé, que vous êtes bloqué à cet écran-là. Pour le reste, c'est comme d'habitude, vous faites un jawbreak normal. Pour vous prouver à quel firmware je suis, j'ai ouvert le logiciel Forecast, et comme vous pouvez le constater, j'ai le Baseband 0615, Bootloader, tout le kit. Puis ici, c'est un iPhone 3GS sous le firmware 4.3.3. Bon, alors, on est prêt à commencer. Juste avant de commencer, pour ceux qui ont un iPhone 3GS ou un iPhone 4 et que vous êtes désimbloqué pour le moment, si vous allez au 4.3.3, ça se peut que vous augmentez le Baseband de votre iPhone et que vous perdez le désimblocage peut-être à vie. Alors, c'est très, très, très important d'augmenter le firmware. Si vous voulez absolument aller au 4.3.3, augmentez-le avec SnowBreeze qui préserve votre Baseband. Puis, le jawbreak du 4.3.3 ne fonctionne pas pour les iPad 2, malheureusement. Alors, l'iPad 2, il n'est pas encore sorti la faille. Puis, il faut avoir le iTunes 10.2.2 ou plus. Dans le fond, c'est toujours mieux d'avoir la dernière version d'iTunes pour que le jawbreak fonctionne super bien. Alors, on peut commencer. Vous avez juste à brancher votre iPod Touch, iPhone, iPad sur votre ordinateur et allumer votre appareil. Par la suite, iTunes, vous devez le fermer. Alors, je ferme iTunes. Et là, vous devez télécharger deux trucs. Alors, moi, je les ai déjà téléchargés. Le Retino 0.9.6 RC16. Alors, il y avait l'RC15 qui était sorti, mais l'RC16, il règle un paquet de bugs, dont le mute, dans le fond, pour enlever... Il y avait un petit bug, dans le fond. Tous des petits bugs ont été réglés. Il y avait aussi la batterie qui descendait beaucoup plus vite avec le R615. Alors, l'RC16, dans le fond, la batterie du iPod Touch ou iPhone baisse beaucoup moins vite, à ce qui paraît. Puis, une fois que vous avez téléchargé le Retino 0.9.6 RC16, dépendamment si vous avez un Windows ou un Mac, le lien est dans la description en bas de la vidéo quand vous cliquez sur plus d'infos. Alors, moi, j'ai téléchargé la version Windows parce que j'ai Windows. Puis, vous devez télécharger le firmware 4.3.3 de votre appareil. Alors, encore dans la description en bas de la vidéo, vous allez voir firmware du 4.3.3. Vous allez voir iPod Touch 3G, 2.1 lien à droite. iPod Touch 4G, 2.1 lien à droite. iPhone 3GS, 2.1 lien à droite. L'iPhone 4 et l'iPad 1. Puis, tous ces liens-là, c'est le firmware 4.3.3. Dans le fond, vous avez juste à cliquer sur le lien qui correspond à votre appareil. Puis, vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Le firmware fait environ de 400 à 600 mètres, dépendamment du modèle de votre appareil. Si vous avez un iPhone 4, le firmware va être plus gros qu'un 3GS. Alors, moi, c'est un 3GS. Alors, c'est iPhone 2.1. L'iPhone 4, c'est iPhone 3.1. Alors, une fois que vous avez ces deux le chiel-là, on est prêt à commencer le Jab Brake. Première étape, faites un clic droit de souris sur Retino. Il faut changer sa compatibilité. Alors, allez dans Propriété. Puis, par la suite, allez dans Compatibilité en haut. Je vais juste le mettre comme ça. Compatibilité. Exécuter ce programme en tant que. Puis là, vous sélectionnez Windows 98. Pourquoi je fais faire ça? Parce qu'il y a un problème qui peut peut-être arriver lors du Jab Brake à l'étape Upload RAM Disk. Puis, pour éliminer le risque de problème et que le Jab Brake fonctionne plus correctement, je le fais comme ça. Alors, une fois que je l'ai mis en mode Compatibilité Windows 95, on exécute Retino. Alors, il y a le petit pop-pop, celui-là. On clique sur Oui. Une fois dans Retino 0.9.6 RC16, je vais juste me placer pour que vous puissiez voir l'iPhone et Retino. OK. Alors, mon iPhone est toujours allumé, branché sur mon ordinateur. Là, il faut cliquer sur Browse pour aller chercher le firmware que vous venez de télécharger 4.3.3 de votre appareil. Alors, moi, il est sur le bureau de mon ordinateur. On double-clique dessus. Puis là, pour les iPhone 3GS spécialement, vous aurez ce petit pop-pop-là. Est-ce que vous avez le nouveau ou le vieux bootrum du iPhone 3GS? Si vous ne savez pas quel bootrum que vous avez, si vous avez l'ancien ou le nouveau bootrum, cliquez sur la vidéo en vert sur le dessus. Ça va vous montrer comment connaître le bootrum de votre appareil. C'est avec l'application iDetector que vous pouvez trouver sur le gorgon en tapant iDetector tout simplement. Vous le mettez, votre iPhone 3GS en DFU mode. Puis, vous cliquez sur Detect my device. Puis, il va vous dire si c'est le vieux ou le nouveau bootrum que vous avez. Ou sinon, il y a un truc plus simple. Vous aurez le serial number. Puis, s'il est après un nombre de chiffres, ça veut dire que vous êtes dans le deuxième batch de bootrum. Alors, moi, c'est un nouveau bootrum. Ça fait que je vais cliquer sur Yes. Comme quoi, oui, c'est un nouveau. Alors, ça va marquer IPSW Successfully Identified. Si ça ne l'écrit pas ça, puis vous ne pouvez pas cliquer sur Next, vous devez re-télécharger une autre fois le FIMO 4.3.3 de votre appareil parce qu'il est corrompu. Alors, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Next. Ça fait qu'on le laisse travailler. Et là, vous pouvez seulement cocher Install Cydia. Alors, vous cochez Install Cydia tout simplement. Puis, vous faites Next. Puis là, après ce Next-là, vous devez mettre votre appareil en DFU mode. Alors, dès que je vais cliquer sur Next, voici les étapes qu'il faut faire pour ceux qui ne savent pas comment mettre leur iPhone ou leur iPod ou leur iPad en mode DFU. La première étape, maintenir pendant 3 secondes le bouton du haut. Sans le relâcher, après ces 3 secondes-là, on maintient les deux pendant exactement 10 secondes. Puis, après ces 10 secondes-là, on relâche uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Retino détecte notre appareil. Alors, c'est parti. Next. 3 secondes le bouton du haut. 10 secondes les deux boutons sans relâcher celui du haut. Puis, après ces 10 secondes-là, dans le fond, à la troisième étape, on relâche uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas. Comme ça. Puis là, il devrait le détecter. Comment savoir qu'il l'a détecté? Vous allez voir une petite ligne bleue qui commence à loader. Et voilà, comme ça. Alors, dès qu'il l'a détecté, on lâche le Home Button qui est le bouton du bas. Puis là, il va faire un écran blanc. Puis là, il va commencer à se jailbreaker. Alors, il va faire le Upload RAM Disk. Puis s'il plante là, le jailbreak, ça, ça veut dire que vous n'avez pas mis la compatibilité en mode Windows 98. Alors, c'est bien important de le faire. Et là, le jailbreak va commencer. Ça risque de prendre à peu près 4-5 minutes. Alors, une fois qu'il est écrit Done sur Retino, cliquez tout simplement sur Finish. Et là, vous devez attendre que votre iPod Touch ou votre iPhone ou votre iPad se jailbreak. Alors là, à peu près dans une minute ou deux, vous allez voir le petit logo de Retino. Puis ça va loader. Puis après, ça va rebooter. Alors, ce que je vais faire, c'est pause à la vidéo. Refaites play quand votre jailbreak, il est terminé. Alors, on revient. Alors là, le jailbreak, c'est terminé. Là, mon iPhone, il est en train de redémarrer. Alors, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, pour les iPhone 3GS, les iPhone 4, qui n'étaient pas activés avec une carte SIM légale, vous allez constater, dans le fond, que votre téléphone a été activé et jailbreak en même temps. Alors là, il vim comme quoi il est connecté à l'ordinateur. Et là, il s'est activé comme vous avez pu le voir. Alors, une fois qu'il est ouvert, vous allez avoir CD-C. Vous allez l'ouvrir une fois. Ça va vous poser la question, qui êtes-vous? Je vais juste mettre mon mot de passe de router. Juste un instant. On va en rejoindre. Vous dites utilisateur. Done en haut à droite. Là, je vais juste le laisser se connecter. Je fais reload. Et voilà, il a reloadé. Si je reload maintenant Cydia, il va updater la base de données. Puis, si vous avez des mises à jour à faire de Cydia, vous devez les faire absolument. Alors, en cliquant sur en haut à droite pour toutes les mettre à jour. Vous cliquez sur mettre à jour, confirmer. Puis là, ça va tout se mettre à jour. Ça fait qu'on va le laisser travailler. Pour voir s'il y a des mises à jour. Puis aussi, n'oubliez pas d'ajouter la source iPod Touch The Pro, la source normale. Et voilà, il n'y a pas de mise à jour. Alors, si vous allez dans Manage, en bas à droite, vous allez dans Source. Vous faites Edit en haut à droite, Add en haut à gauche. Et entrez la source iPod Touch The Pro. Alors, pour avoir des applications, des thèmes, comme le thème que la plupart du monde veut télécharger. Insane Color HD, fait par la maman de l'iPhone. Alors, apt.ipodouchsopo.org. Vous cliquez sur Add Source. Et la source va commencer à s'ajouter. Alors, c'était pas mal ça. Pour le JetBrake, tu fais-moi un 4.3.3. Pour votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodouchsopo.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais. Qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3 The Pro. Pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible. En cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement. Comme ça. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro. Merci.